La parole est à Catherine Lassul pour une subvention à l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés du 18e. J'en profite pour saluer le travail de cette association et notamment la très belle cérémonie organisée dans un square à l'occasion de la journée de la déportation. Catherine Lassul. Merci monsieur le maire. Donc je vous propose d'apporter notre soutien à l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés du 18e arrondissement de Paris. Je rappelle que cette association a été créée en 2007 et qu'elle a pour objet la transmission de la mémoire des enfants juifs déportés du 18e arrondissement de Paris pendant la seconde guerre mondiale afin d'honorer leur mémoire. En effet le 18e arrondissement comptait avant la guerre plus de 70 écoles primaires, maternelles et cours complémentaires. Ces établissements scolaires ont été fréquentés par plus de 3000 enfants juifs avant et pendant la guerre. Des enfants nés en France ou nés à l'étranger. Or 700 enfants, soit le quart d'entre eux, sont morts dans des conditions tragiques. L'association a donc commencé à le recenser systématiquement en lisant les registres des écoles parisiennes. Parfois ces registres manquaient et c'est par le biais d'autres recherches et notamment par celle de l'équipe de Serge Klarsfeld, l'auteur du mémorial de la déportation des Juifs de France, que l'association a retrouvé le nom des enfants. La mèche 18 défend des valeurs ébanistes, laïques et républicaines qui fondent notre démocratie et militent activement pour la formation à la citoyenneté dans le respect des convictions politiques, religieuses et philosophiques de chacun en intervenant dans les établissements scolaires et auprès des enseignants. Elle travaille à la promotion de la journée européenne de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité qui a été instaurée en 2002 chaque 27 janvier, date retenue par la France et l'Allemagne, anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Afin de soutenir les actions de cette association, je vous propose de lui attribuer en 2017 une subvention de 2 000 euros. Merci beaucoup et nous aurons l'occasion dans les semaines ou les mois qui viennent d'inaugurer la place Noël-Vegue, fondateur de cette association dans les 8e. J'imagine qu'il n'y a pas de difficultés, unanimité, je vous en remercie et on en finit pour ce qui est des délibérations avec une subvention à 8 associations pour le financement de projets portant sur l'histoire et la mémoire de l'immigration. La parole est à Catherine Lassure. La mairie de Paris soutient des actions qui favorisent une meilleure connaissance des migrations. Les projets présentés ici, dont un qui concerne directement le 18e arrondissement, s'articulent autour de la mémoire de l'immigration et de la sensibilisation aux migrations internationales pour permettre aux Parisiens et aux Parisiennes de connaître et de s'approprier l'histoire passée et présente des migrations à Paris et en France. L'histoire migratoire est mal connue, elle fait pourtant partie intégrante de notre histoire. Il s'agit de mettre avant tout en lumière des parcours migratoires de Parisiennes et de Parisiennes et de soutenir l'étude scientifique de ces migrations. La mairie de Paris accompagne également des projets qui mettent en valeur les cultures étrangères, contributrices à part entière de la richesse de la vie culturelle parisienne. Pour le 18e, la ville soutient le projet de l'association Magoutte d'Or, qui est bien connue. L'association Magoutte d'Or vise à créer du lien social entre les habitants de la Goutte d'Or à travers des ateliers multimédia. L'association propose donc la mise en place d'ateliers multimédia intergénérationnels entre les écoliers du 18e arrondissement et leurs parents résidant à la Goutte d'Or afin de réduire le cloisonnement entre les générations et de valoriser la transmission des cultures d'origine. Les enfants sont également sensibilisés lors des ateliers aux multimédia et aux techniques d'interview. Il est donc proposé pour 2017 une subvention de 2 000 euros pour cette association Magoutte d'Or. Merci beaucoup. Ce sont des beaux projets et qui résonnent particulièrement dans nos arrondissements. J'imagine qu'il n'y a pas de difficultés, unanimité. Je vous en remercie.